Bienvenue dans une autre de tes capsules Apprendre ça s'apprend. Aujourd'hui, la capsule va porter sur comment étudier. Évidemment, il y a des façons plus efficaces que d'autres de retenir les choses. Par exemple, relire ses notes, c'est un peu insuffisant pour être capable d'arriver à l'examen et d'être prêt et préparé pour bien performer et avoir un bon résultat. Avant de commencer à te proposer mes trucs, il y a deux choses vraiment que tu dois avoir en tête. Alors, la première, c'est que pour apprendre, il faut être motivé. Si ton désir est vraiment d'apprendre de nouvelles choses ou de retenir pour avoir aussi un bon résultat, bien c'est bien parti. Il faut aussi y mettre du temps et de la concentration. Donc, avant de débuter les trucs pour étudier, tu dois avoir ces deux choses en tête. Évidemment, si tu combines à cela les trucs que je vais te présenter, bien tu risques d'avoir une réussite. Pour étudier efficacement, je te propose cinq étapes. Alors, la première étape, c'est de réviser à long terme. Ensuite, lire assidûment. En troisième, prendre des notes sur la lecture et schématiser en quatrième les informations. Et la dernière étape, expliquer les nouvelles notions apprises. Je vais te présenter chacune de ces étapes-là en te donnant des trucs pour bien les appliquer lorsque tu vas avoir à étudier. Alors, pour étudier efficacement, il faut réviser à long terme. Alors, réviser à long terme, ça veut dire ne pas attendre la dernière minute. Planifier son étude. Par exemple, si nous avons quatre soirs pour étudier, on divise toute la notion en trois parties pour les trois premiers soirs. Et pour le dernier soir, on va réviser nos notes. Faire ça, bien, ça permet d'éviter le stress avant l'examen. On est en préparation, alors on sait qu'on est en train de travailler pour bien réussir. La deuxième étape est de lire assidûment. Qu'est-ce que ça veut dire, lire assidûment? Bien, c'est prendre notre temps de bien lire ce qu'on doit retenir. Faire aussi une pause entre chaque paragraphe pour se demander de quoi on parle, de qui on parle. Lorsqu'on lit aussi, on doit surligner les informations les plus importantes. Il faut faire attention pour ne pas utiliser son marqueur pour toutes les phrases et tout surligner ce qu'on a à lire. C'est vraiment pas efficace, puis ça ne donne aucun résultat. Alors, on va surligner et on cible ce qui est important. Prendre des notes. Alors, prendre des notes, bien, c'est de retranscrire ce qu'on a surligné dans notre texte. Alors, on peut utiliser un cahier ou une feuille et retranscrire les parties qu'on a identifiées en surlignant. On laisse aussi des espaces entre les notions différentes. Ça, ça va faciliter ta relecture et aussi tu vas pouvoir faire des liens plus facilement entre les notions. Le but de ça, bien, c'est enregistrer ce qu'on a à retenir comme informations. Ça nous aide à nous concentrer sur ce que l'on doit apprendre. Une fois que j'ai pris des notes, j'ai identifié les éléments importants dans l'étape précédente. Je vais essayer de schématiser mes informations. Schématiser mes informations, ça va me permettre de favoriser mon attention, ma compréhension et aussi la mémorisation. Prenons l'exemple que je t'ai placé ici sur les déterminants. Alors, je veux apprendre, je veux retenir les différents déterminants. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mon schéma? J'ai besoin d'un titre. Alors, les déterminants vont être mon titre. Ensuite de ça, les mots-clés que j'aurais soulignés. Alors, possessif, interrogatif, exclamatif, indéfini, etc. Alors, je viens les replacer dans mon schéma. Ensuite de ça, bien, il y a d'autres choses que j'avais probablement surlignées dans mon contenu. Je viens les placer ici, comme par exemple des déterminants possessifs. Je viens écrire les types de déterminants possessifs ici, juste à côté. Alors, cette représentation-là va me permettre justement de bien comprendre les différents déterminants et aussi de me donner des exemples un peu pour chaque sorte de déterminant. La dernière étape, expliquer les nouvelles notions apprises. Tu dois être capable de redire ou d'expliquer dans tes mots ce que tu viens d'apprendre. En étudiant, tu essaies parfois d'apprendre par cœur les notions, mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut d'abord comprendre et créer des liens entre les éléments qu'on veut retenir. Si tu es capable de les expliquer dans tes mots, alors d'expliquer ton schéma et que c'est clair pour toi, c'est que tu as bien compris ce que tu devais retenir. Tu peux aussi présenter ton schéma à quelqu'un pour vérifier si la personne a une bonne compréhension de ce que tu as représenté comme notion. Alors, si c'est le cas, bien encore ici, c'est que tu as fait une bonne révision avec ton schéma. Pour terminer, la veille de l'examen, prends le temps de relire tes notes une ou deux fois. Dormir suffisamment. Alors, on sait qu'une bonne nuit de sommeil, c'est important. Et si tu dors bien, tes capacités intellectuelles vont être optimales. Ce que ça veut dire, c'est que bien dormir, ça augmente ta concentration et ta mémoire lors de l'examen. Et c'est ça que tu veux. Une dernière chose importante, être positif. Se rappeler des réussites qu'on a déjà eues et se dire qu'on est bien préparé pour notre évaluation qui s'en vient. Ceci termine ta capsule « Comment étudier? » Alors, j'espère que cela pourra t'aider dans les prochaines évaluations à venir. Et je te dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada